... Madame, Monsieur, bonsoir. Nous reparlerons ce soir de la décrispation en Espagne. Nous entendrons l'essentiel des déclarations politiques du samedi. Nous verrons comment s'accroît l'inquiétude une nouvelle fois dans la zone de Céveso en Italie, zone contaminée l'été dernier par un nuage de dioxyde. En sport, nous verrons comment les basketteurs de Monaco ont relancé beaucoup de l'intérêt du championnat en battant Villeurbanne cet après-midi. Et en football, nous consacrerons quelques minutes à l'examen des difficultés actuelles de l'équipe de Marseille. Mais d'abord, pour une fois, en tête la météo, importante pour beaucoup de régions de France en raison des inondations. On a enregistré une légère amélioration dans la région Rhône-Alpes cet après-midi, mais il n'est pas exclu que les eaux montent à nouveau ces prochaines heures. En effet, on attend encore de la pluie ou de la neige dans les Alpes du Nord. Par ailleurs, il y aura des averses près des côtes, sur le relief, et également dans le nord du pays. Demain soir, la zone de pluie se renouvellera par l'ouest. Bretagne et Aquitaine seront touchées. Il y aura encore des averses sur la moitié est. De belles périodes ensoleillées sur le reste du pays dans l'après-midi du dimanche. Dans le Rhône, donc ? Eh bien, dans le Rhône, ça déborde. La plupart des affluents sont sortis de leur lit, inondant les champs, isolant les fermes et les villages, coupant les routes. À certains endroits, les pompiers ont même dû intervenir pour évacuer des familles ou sauver le bétail. Il y a sept ans, qu'on avait vu ici pareille inondation. Et il faudra attendre demain pour savoir si la décrue est réellement amorcée, car on ne peut se fier aux légères baisses de niveau enregistrées ici ou là. De nouvelles pluies pourraient tout remettre en question. Par contre, dans les autres régions de France, la décrue semble se confirmer. Il était temps, car dans l'ouest notamment, on avait commencé à sortir les barques pour se déplacer dans les rues. Et dans l'est, il avait fallu interrompre la navigation des péniches sur le Rhin à cause de la violence des courants. Jusqu'à présent, les dégâts ne sont pas trop importants. Quelques caves inondées, quelques ponts effondrés et certaines récoltes compromises. Heureusement, car après avoir payé un impôt sécheresse, les Français rechigneraient sans doute à payer un impôt inondation. Pollution. La Méditerranée est malade, mais 16 pays riverains se concertent pour la sauver. Réunis à Athènes depuis une semaine, les représentants de ces pays ont adopté les principes de base pour réglementer ce que l'on appelle les rejets telluriques. Déchets industriels, eaux non traités, pesticides agricoles. Et aussi pour interdire les déversements de substances tels que les déchets radioactifs, le pétrole et le mercure. Tous ces pays riverains sont d'accord, mais ils prévoient cependant une application de leur plan par étape. Le temps pour les industriels d'adapter leurs techniques aux nouvelles exigences. Un traité doit être ratifié en novembre à Venise. Non loin de là, à Céveso, renaît encore une fois l'inquiétude. Sept mois après la contamination par gaz toxique, une mort difficilement expliquée, des apparitions d'une sorte d'acné sur les visages d'une centaine d'enfants. La population se demande si les effets de la dioxine, des effets non prévus, ne se manifestent pas aujourd'hui avec des mois de retard. Pour isoler à nouveau la zone de Céveso, comme en juillet dernier, le président de la région Lombarde a demandé hier l'intervention de l'armée devant l'inquiétude croissante qui se manifeste dans la région. En effet, une habitante de Céveso qui résidait dans la zone la plus polluée est décédée jeudi après une dilatation anormale du foie. Cependant, rien, pour l'instant, ne permet d'y voir un effet de la dioxine. Reste qu'à cette mort difficilement expliquée s'ajoutent des maladies de peau suspectes. A plus de 5 km du lieu de l'accident, une centaine d'enfants souffrent d'acné et des taches sont apparues sur le visage de quelques-uns. Certaines quantités de dioxine auraient donc été involontairement transportées en dehors de la zone interdite. Les médecins, eux, tentent d'apaiser les appréhensions de tous. Ce ne sont, disent-ils, que des maladies de peau suspectes. Diagnostics qui apparemment ne satisfait pas la population de Céveso qui se demandent si les effets de la dioxine n'apparaissent pas maintenant avec des mois de retard. Deux décès de jeunes toxicomanes en 24 heures sur la côte d'Azur. Après le jeune Américain, découvert inanimé hier dans un parc public de Golfe-Juan et décédé à l'hôpital, un toxicomane de 20 ans, connu de la police, vient à son tour de succomber des suites d'une overdose. Honoré Gévaudan, directeur adjoint de la PJ, souligne la difficulté de la tâche de la police. C'est à un trafic de fourmis que se livrent les usagers. Ils font la navette entre Amsterdam, nouvelle plateforme de livraison, et la France. Avec 10 grammes, 20 grammes de drogue sur eux, ils échappent à la douane, à la police. Et les morts par usage excessif de drogue augmentent. À Lille, l'état de santé de l'un des partisans de M. Norbert Segar, Roger Moreau, blessé la nuit dernière dans la permanence électorale du candidat, son état de santé reste critique. Mais c'est un incident non politique, semble-t-il, qui est à l'origine de ce qui s'est passé hier. Daniel Varroquier, connu pour son caractère instable, auteur de l'agression, avait été évincé de l'équipe dont faisait partie Roger Moreau. Varroquier a agi par vengeance, sans doute sous l'effet de l'alcool. Le samedi politique, pour les communistes qui organisaient au Bourget un rassemblement intitulé Vérité et Espoir, il y a en France 16 millions de travailleurs qui vivent dans la pauvreté. Et ce n'est pas le plan anti-inflation qui les en sortira, affirme Georges Marché, qui met par ailleurs l'accent sur la nécessité d'union, d'unité au sein de la gauche. « En vérité, le plan barre de lutte contre l'inflation est un bluff énorme, au point d'ailleurs que tous les analystes économiques prévoient une remontée de l'inflation à partir du mois d'avril. « Belle réussite que cette situation critique et cet avenir inquiétant. Quand le plan barre commence à réussir, ce sont les travailleurs, c'est le pays qui trinque. » Après avoir assuré que la France n'était pas une salle de classe que l'on mène à la baguette, Georges Marché lançait un avertissement afin que la bataille politique actuelle à propos des élections municipales prochaines, ne soit pas sous-estimée, dénonçant ainsi indirectement l'attitude de sagesse, préconisée mercredi dernier par François Mitterrand. « Amis et camarades, vous le voyez, dans cette bataille, il est illusoire, il est périlleux de se fier à la sagesse de Giscard d'Estaing et de la caste de privilégiés qu'ils représentent. » Le devoir des forces de gauche, de toutes les forces populaires, c'est de resserrer leur cohésion, leur union, d'affirmer leur détermination dans la lutte pour les changements réels dont le pays a besoin. Nous, communistes, nous ne demandons que notre place et rien de plus. Nous souhaitons vivement, sincèrement, que dans les jours qui viennent, le Parti Socialiste adopte partout cette même attitude et qu'il renonce à des exigences déplacées. « Soyez en sûrs, nous ne négligerons pour notre part aucun effort pour que cette union efficace et loyale se fasse partout. » A l'opposé, Michel Poniatowski, dans le Val d'Oise, partout où la gauche est en pointe, à Paris, il souhaite voir acceptée par la majorité la proposition de Michel Dornano de former des listes communes. Autre thème pour le leader des Républicains indépendants, les risques que présente la politique industrielle de la gauche. L'autogestion, le collectivisme et la bureaucratie totalitaire briseraient notre économie, nos entreprises et notre niveau de vie et conduiraient rapidement à la fermeture de nos frontières économiques et financières et à l'isolement. Comment ne pas s'interroger aussi sur un programme qui augmente systématiquement les dépenses et diminue parallèlement les ressources ? Quel crédit lui accorder lorsqu'il propose aux Français de dépenser plus qu'ils ne produisent ? Nous savons bien que c'est la logique même de l'inflation et de la faillite. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de justice sans prospérité et pas de prospérité sans effort de production. Il n'est pas sérieux de promettre tout et le contraire de tout, tout de suite et à tout le monde. Les socialistes avaient prévu depuis plus d'un an un colloque pour déterminer ce que devrait être la politique industrielle en cas de victoire de la gauche. Reporté une fois, voici ce colloque au terme d'une semaine où précisément on a beaucoup reparlé de nationalisation. Ce colloque sur la politique industrielle s'achèvera demain sur les conclusions de François Mitterrand. Un grand absent dans l'assistance, le parti communiste qui a refusé de s'associer à cette manifestation du parti socialiste. Depuis quelques jours, le débat sur les nationalisations est redevenu une vedette de l'actualité, les socialistes dans ce colloque ont à nouveau souligné la nécessité de ces nationalisations qui à leurs yeux seraient un des moteurs d'une nouvelle politique industrielle. Cela fait 4 ans que l'on parle de crise. Nous avons toujours dit qu'elle était profonde et durable. Or, toutes les mesures prises actuellement par le gouvernement, depuis 3 ans, me font penser à des rustines qu'on met sur un pneu crevé. On ne change pas le pneu. Regardez également ce qui se passe dans le textile, dans la sidérurgie. Des pans entiers de notre industrie sont menacés. Or, si nous pensons que, dans l'avenir, l'industrie ne sera pas le seul pôle moteur de la croissance, il n'empêche qu'elle reste le fondement de notre indépendance économique par les exportations qu'elle permet de réaliser et aussi qu'elle est créatrice de richesses et d'emplois. Voilà pourquoi nous lui accordons une certaine priorité. Vous dites que depuis 4 ans, le gouvernement n'a rien fait. Mais vous-même, les socialistes, depuis 4 ans, vous n'avez fait non plus aucune proposition en ce qui concerne l'industrie, puisque le programme commun date quand même de 1972. Nous sommes dans l'opposition. Nous avons quand même travaillé beaucoup sur le programme municipal, et donc sur la décentralisation. Nous avons fait un grand colloque sur la crise, rappelez-vous. Et rappelez-vous également que François Mitterrand, tous les 6 mois, tous les ans, propose des mesures destinées à lutter contre l'inflation et à rétablir les grands équilibres de l'économie française. Quant à ce colloque sur l'industrie, il est préparé depuis 2 ans au sein de groupes de travail avec des consultations multiples. Il faut du temps pour faire un travail sérieux et un travail qui associe tous les membres du parti. Ce colloque va déboucher sur des propositions ? Ce colloque va déboucher sur un ensemble d'orientations qui concerne aussi bien les structures de notre industrie, certains grands choix, son encadrement par le plan, le rôle respectif du plan et du marché, les instruments de financement, la création d'emplois, l'encouragement à la création d'entreprises et à l'innovation. Et toutes ces grandes orientations seront ensuite discutées à nouveau dans les sections, avec nos partenaires, avec les Français. Pour le RPR, c'est demain que Jacques Chirac dira solennellement comment se composent les listes qui se réclament de lui dans les 18 secteurs de Paris. Le secrétaire général du rassemblement, Jérôme Monod, a annoncé que le RPR venait de dépasser le nombre de 400 000 adhérents. Georges Marchais, au Bourget, a chiffré à 550 000 le nombre des adhérents au Parti communiste. En Espagne, où l'on a peu de précisions sur ce qu'est le grappeau, sa structure, son importance, la libération de M. De Oriol et du général Villas-Escusa, pardon, excusez-moi, c'est le cas de le dire, contribue à la décrispation, cette double libération, contribue à la décrispation du climat politique. Détenu pendant deux mois, le président du Conseil d'État a fait tout à l'heure une déclaration à la presse. Oui, voilà donc M. De Oriol, tel qu'on peut voir les téléspectateurs espagnols cet après-midi, détendu, souriant. Il affirme qu'il a été bien traité. Pendant sa détention, il a dû changer plusieurs fois de domicile et M. De Oriol explique qu'à chaque déplacement, on lui a soigneusement bandé les yeux de telle sorte qu'il n'a pu voir où on l'a emmené, probablement d'un appartement à un autre dans la banlieue de Madrid. On lui a également rasé les moustaches pour qu'on ne puisse pas le reconnaître. Pendant toute cette détention, j'ai pu mesurer la puissance des moyens audiovisuels, dit-il. C'était le seul lien qui me rattachait au monde extérieur et je dois le dire, le seul espoir que j'ai conservé. Il n'y a eu aucune négociation entre le gouvernement espagnol et les ravisseurs, contrairement à ce que l'on avait pensé à un moment. Quatre membres du Grappot ont été appréhendés dans les deux résidences où se trouvaient M. De Oriol et le général quand la police est intervenue. Politiquement donc, une détente, on s'oriente vers la légalisation possible du Parti communiste. Sur ce point, l'opinion d'une personnalité très proche du gouvernement. Je pense que depuis des attentats, tous les gens capables de penser sont rendus compte que le Parti communiste n'est pas un parti violent, que c'est un parti, disons, d'ordre, puisque l'exemple le plus poussé des sociétés fermées et ordonnées sont les sociétés marxistes. Dans ce sens, le Parti communiste est un parti respectable. D'autre côté, dans les stratégies du Parti communiste, actuellement, on ne peut pas absolument entrer aucun acte de violence, puisque l'intérêt du Parti communiste, c'est la volonté d'être reconnu et de jouer la carte démocratique. Mais pensez-vous qu'il faille, maintenant, aujourd'hui, légaliser le PC en Espagne ? J'ai dit déjà, une fois, je pense qu'à la télévision française, que comme anticommuniste convaincu, je crois que la meilleure arme de vaincre les partis communistes, c'est sa légalisation, sa participation aux sélections démocratiques, et sa défaite aux sélections, parce que l'expérience mondiale reconnaît que le Parti communiste n'a jamais arrivé au pouvoir par la voie démocratique. Cette légalisation peut intervenir quand, à votre avis ? Je ne sais pas ça, parce que c'est une décision exclusive du gouvernement dans ses plus hauts ring. mais je pense que ça serait une pièce de grande valeur pour la normalisation espagnole et la reconnaissance, la légalisation du Parti communiste avant les sélections. Un nouveau job pour M. Kissinger. Job, emploi. Pour un Américain, on doit pouvoir employer le mot job. M. Kissinger vient d'être nommé par le président Carter, président d'un comité consultatif pour économiser l'énergie. Ce comité fonctionnera dans le cadre de l'Alliance pour économiser l'énergie, qui a été créée hier par le président Carter, laquelle alliance est présidée par le vice-président Walter Mondel et aussi par l'ancien président Gerald Ford. Un journaliste, au moment où M. Carter annonçait cette décision concernant l'ancien secrétaire d'État, un journaliste à Plaines, en Géorgie, a fait remarquer à M. Carter que pendant sa campagne électorale, à plusieurs reprises, il avait dit que M. Kissinger avait le défaut de faire cavalier seul. Le président a répondu « Un cavalier seul peut faire du bon travail », peut-être pas comme secrétaire d'État, mais comme président du comité consultatif pour économiser l'énergie. On va voir. En sport du très grand suspense en basket cet après-midi, le service des sports de la 2 avait bien vu en déplaçant caméras et commentateurs à Monaco, où l'équipe locale, classée 10e en championnat, recevait Villeurbanne, le leader. Les monégasques, irréguliers, mais capables du meilleur face à un adversaire de valeur, l'ont emporté d'un tout petit point, ce qui fait bien sûr leurs affaires, mais aussi celle de Caen, second, susceptibles de rejoindre Villeurbanne en tête à l'issue d'un autre match qui sera disputé ce soir. Vous suivez ici les toutes dernières secondes de la rencontre. Villeurbanne est en vert. Les rhodaniens n'ont pas été très heureux, en particulier sur Coufran, alors que Monaco, formation accrocheuse, a préservé jusqu'au bout son avantage, même minime. Ici, les monégasques portent leur avance à 3 points. Il est trop tard pour Villeurbanne pour combler ce handicap. Le championnat de France est donc relancé. Canjou, ce soir, nous l'avons dit, sur son terrain, il reçoit Valenciennes. Les Canets pourraient alors rejoindre Villeurbanne à la tête du classement, mais un pronostic est toujours difficile. Il reste encore 9 rencontres, quand, même s'ils l'emportent, n'est pas non plus à l'abri d'une surprise. L'opération pour Villeurbanne, ici, apparaissait difficile. Les Verts avaient-ils repris le moral après leur défaite contre Badaloney ? En tout cas, au bout du championnat, reste l'espoir d'une nouvelle chance en Coupe d'Europe. Les monégasques ont su se surpasser, et ce n'est pas ce panier de carter qui va changer les choses. Monaco conserve un point d'avance et la victoire sur le leader. Disons qu'on a peut-être mal abordé ce match, pose assez hargneux, peut-être. Je ne sais pas. Monaco, d'abord, il faut reconnaître qu'ils ont fait un très, très bon match. On a été dominés au rebond. Et puis, avec leur défense de zone, ils nous ont ennuyés en deuxième mi-temps, là où on pouvait revenir. Souvent, vous avez sauvé votre équipe dans la dernière seconde, et là, vous avez finalement échoué un point. Oui, mais enfin, là, c'est tout à fait normal. De toute manière, Monaco méritait de gagner sur le match, sur la vue du match. On aurait peut-être pu, on ne sait pas. Vous pensez que le titre se jouera dans 15 jours, vous recevez quand ? On peut penser que quand sera égalité avec vous, puisque ce soir, il reçoit Valenciennes. Est-ce que vous pensez que le titre se jouera dans 15 jours ? Eh bien, normalement, disons que si on avait gagné aujourd'hui, le titre serait joué samedi prochain à Villeurbanne. Mais là, c'est pas fini. Donc, ce qu'il faut, c'est gagner contre camp chez nous. Et puis ensuite, il faudra aller gagner soit à Tours, soit au Mans, une grosse équipe, pour arriver au bout. Championnat très ouvert, là. Oui, remarquez, c'est mieux. C'est plus intéressant pour tout le monde. Et puis, le football, avec les premières surprises de la Coupe de France et les inquiétudes de certaines grandes équipes. Surprise, Malakoff, 3e division, a éliminé Valenciennes, mal placée en 1re division, au bénéfice de l'épreuve des pénaltys. Et encore, faut-il noter que les nordistes n'ont égalisé deux à deux qu'à 3 minutes de la fin du temps réglementaire. Autre surprise de ces 32e de finale de la Coupe de France, le leader de 2e division, Strasbourg, a éliminé Nancy, 5e en 1re division, par un petit but, un joli but, qui était sans doute la plus belle action d'un match de faible qualité. Demain, à la suite, la grande bagarre, avec notamment beaucoup d'espoir du côté de Guingamp, qui frappe face à Bordeaux, de Limoges, contre Rennes, et de la paillade, à l'assaut du tenant du trophée, l'Olympique de Marseille. D'autant qu'à Marseille, à l'OM, une nouvelle fois, le moral n'est pas au beau fixe, pour des raisons sportives, mais aussi pour des raisons financières. Succès sportif, excès en tout genre, scandale transformé en histoire, en prétexte à rire, on fait de l'Olympique de Marseille l'un des clubs vedettes du championnat de France. Mais depuis quelques mois, Marseille se fait oublier. Pire, au classement, il figure dans le peloton des Anonymes. 13e, avec Nîmes, il ne compte que 2 points d'avance sur les 17e, Valenciennes et Troyes. Autant dire qu'il ne peut plus se permettre le moindre faux pas, sous peine d'être menacé de descendre en 2e division. Alors bien sûr, on accuse les dirigeants. Nous avons perdu pendant 2 mois. Eh bien, tout de suite, tout est mort, tout est cuit, tout est fini. On aurait gagné pendant 2 mois, on a été des champions, on aurait été, dans un cas ou dans l'autre, ni plus intelligents, ni plus bêtes, ni plus consciencieux, ni moins. Nous avons fait notre travail comme nous avons pu, avec plus ou moins de bonheur. On a eu beaucoup de blessés, on a oublié de le dire. Et maintenant, nous essayons de remonter la situation. Elle n'est pas si facile, d'ailleurs. Nous faisons un travail en profondeur. Nous avons pris José Arribas, qui est un des entraîneurs les plus titrés de France, qui, en collaboration avec Jules Vincard, eh bien, forme des jeunes. Nous avons une école de jeunes. Nous avons 2 juniors sélectionnés en équipe de France. Il y a longtemps que ce n'était pas arrivé. Et nous avons tous nos jeunes derrière. Et nous bâtirons l'Olympique de Marseille pour l'avenir, dans notre secteur, entre nous et en famille. Cette politique d'avenir n'explique pas pour autant le passage à vide actuel. Les causes de cet échec tiennent plus au manque de stabilité dans l'effectif. Les départs de Buick, Boubacar, l'arrivée d'Alonso, imposent une réorganisation de l'équipe, toujours difficile à réaliser. Il faut régler les automatismes et aussi créer un climat, une ambiance. Nous, joueurs, on attend surtout des dirigeants qui soient très près de nous parce qu'on a besoin de sentir des dirigeants qui nous soutiennent dans notre action sur le terrain. C'est là que ça se passe. On sent bien que le public gronde un peu par derrière. Mais si les dirigeants se mettent à nous gronder, à s'éloigner de nous plutôt que de nous soutenir, on a d'autant moins le moral. Je crois que le rôle d'un dirigeant c'est de s'approcher des joueurs, d'essayer de le mettre au pli moralement. Il est grand temps qu'on leur donne confiance et qu'on cherche à les remettre plutôt en selle que les perturber encore davantage. À Marseille, c'est extrêmement difficile. Le métier d'entraîneur est toujours un métier difficile. C'est une profession pleine d'aléas partout. À Marseille, cela se multiplie d'abord parce qu'il y a le caractère méridionale un peu plus excessif, un peu plus marseillais. Nous, écoutez, on est marseillais, on aime le ballon, ce qui ne va pas, on ne peut pas le savoir. Si j'étais mécanicien de football, je pourrais réparer l'équipe. Les mécaniciens reparent les voitures, ici, ce n'est pas du tout pareil. Il y a quelque chose qui ne va pas, il faudrait des joueurs marseillais dans l'équipe. Les étrangers, ils viennent, c'est pour parader, la plupart, ils touchent de gros pognons et les Marseillais, ils ne touchent rien du tout. Alors quand ils voient qu'il y en a qui touchent des 15 millions chaque match et que les joueurs marseillais qui s'élèvent à l'âme pour essayer de faire quelque chose, ils ne touchent rien du tout, l'équipe ne peut pas tourner, ils ne donnent pas de balles aux étrangers. Pour relancer l'Olympique de Marseille, José Arribas emploie l'isolement. Il a convié ses joueurs à un stage à 15 km de Marseille, mais les difficultés de l'OM ne sont pas que d'ordre sportif. L'époque du mécénat est terminée et une affaire comme l'Olympique de Marseille doit être menée comme une affaire commerciale. Nous avons un déficit comme tous les autres clubs et bien qu'on ne crie pas plus sur notre déficit que sur celui des autres clubs. C'est un mal endémique au football français. Nous avons eu d'ailleurs la taxe de M. Mazot qui n'a rien fait pour arranger les choses aussi. Et bien nous faisons nos efforts pour remédier à cette situation. Cette nouvelle gestion nécessaire pour sortir de la crise, pour ramener le public au stade, des hommes extérieurs au club voudraient l'appliquer. Pour y parvenir, certains envisagent la manière forte en reversant l'équipe au pouvoir. Scoblar a ainsi échoué il y a quelques semaines. D'autres, plus modérés, souhaitent un changement dans la continuité. Par exemple, un directeur d'agence de voyage, M. Carlini, qui dispose de capitaux, aimerait, lui, s'allier au président mérique. Comme vous le voyez, les enchères sont ouvertes. Cette soirée sera courte relativement sur la 2. 22h40, le prochain journal avec Betty Durot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada